Nous, enfants du Maïs, demandons aux autorités des pays du jeune juin de s'arranger à élaborer, adopter et mettre à nouveau des programmes et projets pour la scolarisation des enfants en général et des petites filles en particulier, surtout dans les pays en voie du développement. Dans le domaine de la santé, l'État malien et ses partenaires ont entrepris d'énormes efforts pour assurer la santé pour tous les enfants maliens et des petites filles en particulier. Cette prise en charge a été faite grâce à la réalisation de certains projets et programmes au nom desquels on peut citer le programme élargi de vaccination PEV, la création d'un programme de lutte contre le paludisme avait comme priorité la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans malades du paludisme. Malgré ces efforts louables, les petites filles maliennes demeurent vulnérables à certains maux comme le paludisme à cause du manque d'hygiène. L'excision constitue encore un phénomène de société qui continue à faire de milieux de vie du tout. Le mariage précoce, le levirat et le sourire continuent d'être des pratiques courantes qui détruisent l'avenir des millions de jeunes filles. Prédoyez pour l'amélioration de la santé des jeunes filles. Nous, enfants du mari et du monde entier, demandons aux autorités des pays du G20 de s'engager à élaborer, adopter et mettre en œuvre des programmes et projets pour l'amélioration de la santé des enfants en général et des petites filles en particulier, surtout dans les pays en voie du G20. C'est un pourcentage très élevé de ces jeunes filles en moins de 14 ans et travaillent souvent jusqu'à 18 heures par jour. Ces petites filles, très généralement issues de milieux ruraux, sont confrontées à de nombreuses difficultés à cause des travaux qui sont. L'homme et ses filles n'ont pas une qualification et ont moins de 14 ans. Nous, enfants du mari, demandons aux autorités des pays du G20 de s'engager à élaborer, adopter et mettre en œuvre des programmes et projets en vue de promouvoir un emploi décent pour ces filles, en particulier, surtout dans les pays en voie du développement. Je vous remercie.